Père, pardonne-le, et Seigneur nous te bénissons pour ton amour immense, capable, Seigneur, ô Dieu, de couvrir nos fautes et de les enlever complètement, afin, Seigneur, ô Dieu, de nous faire paraître devant toi, simple et irréféhensible, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. À toi ce sera la gloire. Mon âme te célèbre, mon âme se réjouit de ta part de l'île. Mon âme, Seigneur, ô Dieu, Père, reconnaît, Seigneur, ta puissance. Mon âme, reconnaît, Seigneur, ta bonté. Ta bonté inexplicable, qui n'a pas, Seigneur, ô Dieu, un fondement, Seigneur humain, mais, Seigneur, ô Dieu, qui a une racine d'élire. À toi ce soit la gloire. Seigneur, Seigneur, mais en fait, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi, Papa. Il s'agit de toi, Papa. Et, Seigneur, c'est ton œuvre, c'est ton action, c'est ta gloire, Seigneur, ô Dieu, Père, qui doit resplendir dans nos vies. Et donc, par Seigneur, ô Dieu, nos envies, nos désirs, nos sentiments, mais, nous, 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 nous. C'est tel qu'on doit voir dans nos habitudes, c'est tel qu'on doit voir dans nos avis, c'est tel qu'on doit voir dans nos façons de vivre, dans nos façons de fonctionner, dans nos paroles, c'est tel qu'on doit voir. Ce n'est pas notre caractère. Ce n'est pas notre caractère. Seigneur, qui nous s'envoie à répléter ta loi Oh, merci Seigneur Que je sois béni Sois célébré Sois à toi Nos mots ne sont pas suffisants pour l'écrire, c'est de ta grandeur Nos mots ne sont pas suffisants pour saisir et comprendre l'amour que tu as manifesté en notre égard Seigneur, oh Dieu même Seigneur, notre intelligence ne sera pas capable Seigneur de concevoir cela Mais avec les simples mots et les belles mots que nous avons nous voulons te dire merci Seigneur et que nos vies reflètent ton image soit transformée à l'image du Seigneur de gloire en gloire Seigneur Tu es celui qui est capable de ramasser dans la poubelle Seigneur Seigneur, oh Dieu un objet qui n'a plus de valeur et le transformer en quelque chose que l'on peut admirer après être passé dans tes soins Alors Seigneur Alors Seigneur que nos vies se soient transformées à ton image de gloire en gloire est-ce que nous avons est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a merci Seigneur Amen Bonjour Père de Dieu Soyez encore les bienvenus dans la présence du Seigneur dans sa maison où ses fils et ses filles se retrouvent pour le célébrer et pour se réjouir en sa présence et aussi l'écouter Amen Donc je bénis le Seigneur pour la grâce qui me fait être devant vous Vous avez vu que ça fait près d'un mois je n'ai pas été devant vous pour parler pour enseigner J'étais en déplacement pour ceux qui, je pense que ça a été annoncé à tout le monde J'ai eu la grâce d'aller au Japon avec mon chef pour une mission professionnelle et la mission s'est bien passée Nous avons une collaboration avec les collègues là-bas depuis 10 ans donc c'était la 10e année c'était l'anniversaire des 10 ans de la collaboration Donc ça s'est bien passé nous avons été bien reçus et nous sommes venus avec des bonnes nouvelles pour nous pour les étudiants et pour la formation de nos étudiants et personnellement Dieu m'a beaucoup aussi enseigné pendant le temps que j'étais un peu loin de vous c'est quand on est ici on est appelé partout on est beaucoup sollicité et parfois quand on s'en va comme ça c'est un temps de repos un temps de retraite vous aussi on se laisse parler par Dieu Amen Voilà donc je bénis le Seigneur vraiment pour cela Alors le sujet qu'on va aborder ce matin peut-être qu'il va vous paraître étrange mais vous allez voir où est-ce qu'on va en venir l'habitude est une seconde nature c'est ça le sujet qu'on va aborder ce matin j'étais en train de dormir la nuit parce que qu'est-ce qu'il fallait dire et puis ce thème là est venu dans mon dans le rêve l'habitude est une seconde nature qui sait ça c'est encore quel thème ça je me suppose toujours je ne sais pas les types de thèmes que j'ai l'habitude de donner l'habitude est une seconde nature on le dit souvent non mon frère l'habitude est une seconde nature est-ce qu'on mesure ce que ça veut dire est-ce qu'on mesure la portée et les paroles que l'on connaisse on dit ça c'est quoi l'habitude l'habitude c'est ce sont les actions l'habitude c'est une action que l'on pose tous les jours ou régulièrement ou quotidiennement c'est-à-dire dès qu'on nous vend son habitude c'est de faire ça vous comprenez vous connaissez les gens comme ça non ? non lui son habitude c'est toujours de marcher dans la rue comme ça on ne sait même pas ce qu'il cherche non l'habitude des enfants là c'est de s'asseoir au quartier là en train de raconter des histoires pendant des heures et des heures et des heures on ne sait pas non lui son habitude c'est de jouer au football mais lui lui il a son habitude c'est de parler aux gens c'est-à-dire que lui il parle, il parle, il parle tu ne sais pas ce que l'on te dit voilà c'est ça l'habitude et donc il y a des habitudes qu'on a collées à les gens parfois l'habitude est consciente et aussi elle peut ne pas être consciente c'est-à-dire qu'on ne se rend plus compte tellement on est habitué à faire la chose qu'on ne se rend même plus compte quand on l'a fait il y a des habitudes innées c'est-à-dire que c'est comme le tic quand il parle il dit hein hein oui tu vois non tu vois non lui même il n'est seulement même plus compte qu'il dit tu vois non et puis il y a des habitudes qu'on a acquis par les formes et la Bible dit quoi Jésus avait pour habitude de se lever vers le matin pour aller prier c'est une habitude mais en réalité nos habitudes en disent long sur qui nous sommes réellement nos habitudes disent long sur qui nous sommes réellement sur notre caractère sur notre homme intérieur nos habitudes reflètent notre personnalité c'est pas pour rien que quand vous voyez quelqu'un passer ou s'approcher de vous vous allez dire ah lui là il va encore me dire parler pourquoi on dit ça ? vous dites ça parce que vous savez que ce gars là quand il va venir parler il va prendre une heure à parler sans vous laisser dire des mots quand on était jeune il était au groupe de jeunesse on avait un frère lui son travail c'était parler vous pouvez marcher deux kilomètres il est le seul à parler il parle il parle il parle il parle donc à un moment donné tu n'as plus envie d'un goûter parce qu'il parle trop ça c'était son habitude mais il était comme ça tu ne peux pas le changer peut-être il y a quelqu'un qui peut le changer Amen mais on dit que l'habitude est une seconde nature moi je pense que en réalité l'habitude c'est notre nature même c'est à dire les habitudes les actions que tu causes quotidiennement que ce soit ici à l'église que ce soit à la maison que ce soit au travail partout où tu passes en fait ça reflète ta nature ce n'est pas une seconde nature c'est ta nature les habitudes c'est toi lorsque quelqu'un pense à toi il va penser aux habitudes que tu poses lorsque tu ne seras plus et que quelqu'un va penser à toi il va penser à tes habitudes ce que tu faisais la manière que tu parlais régulièrement les actions que tu posais et on va voir maintenant qu'est-ce que les habitudes font dans notre vie qu'est-ce que les habitudes font dans notre destinée et qu'est-ce que les habitudes font pour nos temporaires nos habitudes on va lire 1 Samuel 2 12 à 17 on peut aussi prendre 1 Samuel 3 1 à 11 1 Samuel 2 12 à 17 voici ce que la parole de Dieu les craint je lis dans la version parole de vie il s'agit ici des fils d'Elie Ophni Ophni et Finé Ophni et Finé les filles c'est pas Élie qui a fait descendre le feu ici c'était Élie qui était le sacrificateur à Siloé ok à Silo et qui a aujourd'hui Samuel le prophète Samuel dans le dans son affaire amen donc on parle de ses fils Ophni et Finé verset 12 les fils d'Elie ne valent rien ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur ils sont prêtres et pourtant voici comme ils agissent quand quelqu'un voici comme ils agissent quand quelqu'un offre un sacrifice le serviteur du prêtre arrive au moment où il fait cuire la viande il tient dans sa main la fourchette à trois dents il pique la viande dans le récipient la marmite la bassine ou le plat en terre il prend pour le prêtre tout ce que la fourchette ramène le fils les fils d'Elie agissent ainsi avec tous les Israélites qui viennent au lieu saint de Silo de plus avant qu'on brûle la graisse de l'anima le serviteur du prêtre vient quelquefois jouer l'homme qui offre le sacrifice il dit donne moins de la viande à rôtir pour le prêtre il n'acceptera pas de toi la viande cuite mais seulement de la viande cuite si l'homme lui répond il faut d'abord brûler la graisse ensuite tu prendras ce que tu veux le serviteur du prêtre lui dit non donne moi cette viande maintenant sinon je vais la prendre de force ainsi le péché des fils d'Elie envers le Seigneur est très grave en effet il traite sans respect ce que l'on offre au Seigneur Amen voici les habitudes de deux prêtres les prêtres ce sont ceux qui sont censés montrer l'exemple ils étaient prêtres Dieu avait choisi leur famille Dieu avait choisi leur lignée pour le servir lui pour être à son service et de rendre service auprès de Dieu leur père Elie était sacrificateur et normalement eux puisqu'il s'agit d'une lignée ils prennent le relais de leur père en tant que sacrificateur donc puisque leur père n'avait plus la force pour accomplir les sacrifices c'était eux maintenant qui s'occupaient de ça sauf que leurs habitudes étaient de mauvaises habitudes ce qu'on raconte ici ce que la Bible part ici à cette époque là pour adorer pour louer Dieu ou pour demander le pardon à Dieu on offrait des sacrifices et le sacrifice était dédié à qui à Dieu et qu'est-ce que le prêtre faisait il envoie son serviteur il dit bon avant qu'il n'ait plus les les bons morceaux là-bas déjà me choisir mais bons morceaux à moi c'est ça qui se faisait donc avant de servir Dieu le prêtre venait se servir lui-même bon tu peux faire ça ailleurs mais pas quand même dans la maison de Dieu le prêtre vient se servir lui-même et il y a son serviteur si on ne veut pas te donner tu prends de force ah ben ça c'était les habitudes des fils d'Élie et parfois je suis en train de me poser la question si aujourd'hui il n'y a pas des fils d'Élie un peu partout dans nos églises parce que ici il s'agit des serviteurs de Dieu pas des serviteurs de Dieu c'est les sacrificateurs donc c'est nous autres là donc pourquoi je vous pose la question si on n'a pas beaucoup des fils d'Élie dans nos églises dans nos milieux qui avant de servir Dieu veulent se servir eux-mêmes ils pêchent mais le pire c'est qu'il faut pêcher le peu le peu leurs habitudes en fait ont une double conséquence ils pêchent contre celui qui les a appelés à servir s'ils ont reçu la paix mais ils font aussi pêcher le peuple contre le Dieu que le peuple vient adorer par leur salaire par leur façon de faire si vous lisez dans la suite les chapitres vous allez voir ce qui est arrivé jusqu'au chapitre 4 vous allez voir ce qui est arrivé à Élie et à ses fils pourquoi à cause de leurs habitudes la Bible dit dans la suite au chapitre 3 que un prophète un homme de Dieu va venir et va annoncer à Élie ce qui va lui arriver lui et toute sa famille et ce que le Seigneur dit à Élie c'est que est-ce que je n'ai pas choisi ta lignée depuis ton ancêtre pour me servir moi et pourquoi tes fils se comportent de telle manière j'ai même appris qu'ils viennent coucher avec les femmes qui viennent au temple ceux qui viennent et les femmes qui viennent c'est-à-dire non c'est-à-dire non c'est-à-dire il part pour le sacrifice mais en plus les femmes qui viennent au temple pour servir Dieu ils couchent avec elles donc à cause de cela toi Élie il ne restera plus personne qui me servira deux et toi et tes fils et toute la lignée vous allez tous mourir il ne restera qu'un seul et celui-là il sera mendiant et viendra demander ou commander auprès du sacrificateur que moi je vais susciter voici les conséquences des habitudes des fils donc à cause des conséquences des habitudes de quelqu'un toute une famille est comment dessinée tout un sacerdoce est stoppé mais en fait c'est toute une lignée qui est détruite nous sommes pour beaucoup des pères des mères des grands frères nos habitudes peuvent entraîner la destruction peut-être c'est pas nous qui allons subir ça mais nos enfants vont subir à cause de nos actions la Bible ne dit pas le Seigneur dit je maudit jusqu'à mille générations jusqu'à mille générations tu as posé des mauvaises actions que ce soit contre lui ou contre n'importe qui est-ce que nous parfois on pense qu'on fait des choses bon ça va passer non ça ne passe pas ça reste dans la mémoire de l'histoire lorsque ta descendance c'est l'air pour prendre le relais ça tombe sur eux heureusement Christ a compris le sacrifice pour les libres heureusement donc souvent on méprise la chose de Dieu on prend avec légèreté on ne considère pas ça comme étant comme ayant de la valeur comme les fils délirent on peut se dire c'est juste la viande est-ce que Dieu mange la viande vous-même Dieu est-ce que c'est un esprit est-ce qu'il descend sur la terre pour manger la viande non bon Elie Avni et Vinet ce sont des serviteurs de Dieu s'ils mangent la viande que Dieu la viande qui est offerte en sacrifice à Dieu est-ce que c'est un problème on peut dire non mais c'est un problème parce que ils ne respectent pas Dieu ils ne respectent pas ce que Dieu avait prévu dans cette viande en réalité eux ils avaient leur part sauf que leur part vient après que Dieu après qu'on ait brûlé ce qui revient à Dieu mais ils ne respectaient pas ça parce qu'ils se disaient le gars là qui est venu au fur le sacrifice il a choisi les bons morceaux et donné ça d'abord à Dieu et puis nous on va avoir les mauvais morceaux donc dans ce cas vaut mieux envoyer avant qu'ils n'ont pas déjà choisi les bons morceaux présents là ils étaient en train de mépriser Dieu et le serviteur qui est venu parler à Moïse à Élie il lui dit vaut mieux avoir des problèmes avec quelqu'un d'autre Dieu sera votre juge mais si tu as des problèmes avec Dieu qui sera ton juge qui va te défendre personne donc et il y a des problèmes avec quelqu'un d'autre si c'est difficile tu as perdu du Seigneur vraiment j'ai des problèmes avec mon père j'ai des problèmes avec elle et si toi tu ne peux pas intervenir Dieu va intervenir il va faire grâce n'ayez pas des problèmes avec Dieu Amen n'ayons pas des problèmes avec Dieu parce qu'il n'y a personne pour nous défendre si Dieu est pour nous qui sera contre nous maintenant si Dieu est contre nous qui sera pour nous qui même toi-même je m'attends tu ne fais la bagarre avec Dieu moi je m'attends dans la bagarre non moi je te laisse continuer ton combat si tu gagnes si tu perds c'est ton affaire je ne veux pas rentrer en conflit avec Dieu même si tu m'en fais mon ami intime tu lui m'en fais continuer ton combat avec Dieu moi je ne suis pas dedans c'est ça ou c'est pas ça c'est ça nous les humains et particulièrement les enfants de Dieu les chrétiens que nous sommes on rentre en conflit avec Dieu expressement mais le problème c'est que les conséquences sont graves on a bien lu le péché que Orphanie et Pinée était en train de faire était un péché grave et la Bible dit que toute leur famille toute leur destinée est vieillie et si Dieu décide de te détruire il ne te c'est pas toi seul qui meurt donc vaut mieux que Dieu soit pour toi Alléluia voilà donc nos habitudes peuvent être destructrices pas seulement destructeurs de nous-mêmes mais en fait destructeurs de même toute notre lignée c'est-à-dire on efface notre nom au point qu'on ne va plus jamais se souvenir de nous ou bien comme ici on va se souvenir des lits et des Ophnie et Pinée comme les gens qui n'ont pas honoré Dieu de toute génération jusqu'à maintenant ils ont vécu il y a combien d'années jusqu'à maintenant on rappelle leur histoire ils n'ont pas honoré Dieu et ils sont morts parce que si vous lisez dans le chapitre 4 qu'est-ce qui s'est passé les philistins ont attaqué les israélites la première bataille ils sont allés les israélites ont perdu 4000 hommes et tout le monde a pleuré les anciens ils ont dit comment Dieu peut nous laisser périr comment Dieu peut nous laisser mourir Dieu qui est l'éternel des armées celui qui est puissant qui est renouvelable comment comment ils sont allés voir le prêtre Ophnie et Pinée ils ont dit non on a perdu la bataille il faut amener l'arche de l'alliance les deux les prêtres qui ont des mauvaises habitudes qui étaient déjà en désaccord avec Dieu et ils ont pris l'arche et ils sont allés sur le champ de bataille en réalité quand l'arche était sur le champ de bataille la victoire d'Israël était assise mais là les porteurs de l'arche ne sont pas dignes de la porter les porteurs de l'arche ne sont pas dignes de la porter ils sont allés sur le champ de bataille et la vie dit que la défaite a été sangrante 30 000 hommes ont été abattus tout le monde a fui le champ de bataille Ophni et Finet sont morts l'arche de l'alliance est tombée entre les mains de l'ennemi et le seul rescapé qui a fui de la guerre il arrive à Silo là où se trouve le père d'Ophni et Finet qui est en train d'attente qui est inquiet par rapport à l'arche de l'alliance qu'il a laissé partir en guerre et par rapport à ses fils prêtres qui sont partis il attend des nouvelles ça fait le bruit dans la ville il dit mais qu'est-ce qui se passe le gars qui court du champ de bataille a réuni le peuple a connu une défaite extraordinaire des deux fils sont morts l'arche de l'alliance est tombée entre les mains des ennemis dès que Elie a entendu que l'arche de l'alliance est tombée entre les mains des ennemis lui qui était assis sur sa chaise longue il est tombé il s'est placé la vie mort lorsque la femme d'un des serviteurs a entendu la nouvelle elle était enceinte à terre elle a accouché et elle est morte au moment où elle est en train de mourir les femmes qui ont récupéré l'enfant ont dit tu vas appeler l'enfant comment elle dit il cabole il cabole ça veut dire la gloire est partie la gloire est partie la gloire de Dieu qui accompagnait Elie était partie toute la lignée de ses hommes venait de mourir le seul le seul héritier qui laisse zéni cabole qui n'a pas de gloire donc toute une destinée est toute en réalité nos habitudes nos habitudes déterminent notre avenir ou encore déterminent notre destinée nos habitudes déterminent notre destinée et il y a certaines habitudes dans lesquelles il ne faut pas persévérer pourquoi parce qu'elles détruisent notre destinée et pas seulement nous mais détruisent la destinée de toute une famille de toute une génération surtout les pères les pères vraiment faites attention faites attention Dieu a des principes papa c'est toi l'autorité de la famille tu as une femme tu as des enfants Dieu t'a donné l'autorité les actions que tu poses ont une conséquence sur ta femme sur tes enfants sur tes petits-enfants sur tes arrières-pétits-enfants sur les enfants de tes arrières-pétits-enfants jusqu'à plusieurs générations Alléluia Amen Donc vous voyez on pouvait juste se dire bon ils ont juste fait une petite erreur non c'était devenu une habitude donc ne rentrons pas dedans des habitudes qui les plaisent à Dieu si tu vois que dans ta vie il y a des habitudes qui les plaisent à Dieu il faut commencer à prier à demander à Dieu de t'aider afin de sortir de ses habitudes sinon il y aura des conséquences Dieu reste Dieu nous sommes dans le temps de la grâce nous sommes en train de s'élérer la paque aujourd'hui c'est pour ses habitudes là que Christ a payé c'est pour ses habitudes là c'est pour nous sortir de là nous délivrer de ça que Christ est mort à la croix que son sang a coulé qu'il a porté nos mères du ciel et qu'aujourd'hui on est guéri et qu'on peut être appelé saint Amen c'est pour ça donc ne te dis pas je ne peux pas changer non il n'y a plus rien à faire comme on a l'habitude de dire non c'est foutu mon frère un arbre qui est déjà tordu tu ne peux pas le redresser si Dieu est capable de redresser les arbres tordus si vous savez comment nous on était tordus vraiment quoi et on peut citer plein de témoignages ici pour voir combien les gens étaient bien pas tordus penchés presque au sol inclinés totalement Dieu lui-même il a pris la paire et la redresser Amen donc il n'est pas trop tard il est encore temps de redresser ça pourquoi parce que tes habitudes vont déterminer ta destinée et tes habitudes ont une influence sur la suite sur l'héritage que tu laisses sur la terre vous savez qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu le travail à cause de leurs parents vous connaissez les maîtres les maîtres les maîtres qui frappaient les enfants bien là maintenant l'enfant là il est devenu le patron papa il est déjà la redresser tout le monde est mort quand tu viens maintenant pour l'entretien d'embauche depuis il a déjà vu le nom là il y a plein des cemés qui arrivent sur le patron le cas il est calme le monde il se souvient du nom il dit ah ça c'est le nom du maître le maître qui me fouettait là qui me faisait sauter c'est lui pour qui même à cause de qui je suis parti de l'école j'ai fui bon je vois que je cherche à voir si c'est lui il prend le CV expressement il garde ça il porte tous les gens passent en entretien c'est dans le tour de l'enfant comment vous appelez tel ton père est où oh non il est comme ça il est comme ça il est deux maîtres oui oui il est deux maîtres ouais ouais c'est très bien en tout cas je rencontre votre CV était mon CV mais malheureusement on va revenir vers vous on va vous rappeler c'est fini on va plus jamais rappeler parce que le gars il est rancunier le papa a fait souffrir donc à cause de l'héritage du papa l'enfant rate le boulot ce sont les habitudes ça c'est le côté physique je viens de montrer de manière parfaite ce qui peut se passer de manière naturelle mais quel est l'effet au niveau spirituel les effets sont plus graves nos actions appellent à la malédiction regardez un enfant qui s'appelle Icabod la gloire de Dieu ne peut pas être avec lui sa destinée c'est de devenir mendiant à cause de l'action de son père Amen voilà donc s'il vous plaît par les compassions de Dieu les frères et les sœurs soyons en bon terme avec Dieu soyons en bon terme avec Dieu Dieu n'est pas impédit on ne barfouille pas les choses de Dieu mais il n'est pas trop tard pour tout corriger parce que Dieu est inférieurement il a mis à disposition la grâce c'est pour ça que Jésus est venu expressement livré sa vie c'est pour que peu importe la peau que tu as faite peu importe comment tu peux être propre ou sale lorsque tu t'inclives et que tu te demandes pardon à Dieu tu es pardonné la Bible dit que tes péchés sont effacés et Dieu ne se souvient plus de ces péchés là et il fait de toi un saint sans tâche ni ri ni rien de sable amen voilà ok maintenant on va lire dans un Samuel 3 verset 1 la lecture un peu long on va la lire 1 à 11 le petit Samuel est au service du Seigneur sous la garde du prêtre Élie à cette époque là le Seigneur parle rarement à quelqu'un et il envoie rarement des visions vous comprenez Dieu ne parle plus mais pourquoi parce que ceux qui doivent prendre le relais des lits ils ne sont pas en beauté alors comment Dieu va parler à des gens qui ne respectent pas le sacrifice ils sont censés être les garants de la parole et ils ne le respectent pas verset 2 une nuit Élie dort à sa place habituelle il est presque aveugle Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur près du coffre sacré la lampe de Dieu brûle encore elle n'est pas encore éteinte le Seigneur appelle Samuel 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 répond je suis là puis il court auprès des lits et lui dit tu m'as appelé je suis là mais Élie répond je ne t'ai pas appelé retourne te coucher Samuel va se recoucher verset 6 le Seigneur appelle Samuel une deuxième fois Samuel Samuel va près d'Élie et lui dit tu m'as appelé Jésus je suis là je suis là je ne t'ai pas appelé mon fils retourne te coucher Samuel ne connait pas encore le Seigneur car celui-ci ne lui a jamais parlé le Seigneur appelle Samuel une troisième fois Samuel 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 se lève il va près d'Élie et lui dit tu m'as appelé je suis là alors Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant il lui dit il dit à Samuel retourne te coucher et si on t'appelle tu liras par Seigneur ton serviteur écoute Samuel va se coucher à sa place habituelle le Seigneur vient et se tient là comme les autres fois il appelle Samuel Samuel et Samuel répond par ton serviteur écoute le Seigneur dit à Samuel je vais frapper Israël d'un grand malheur tous ceux qui apprendront la nouvelle seront éprayés vous pouvez lire la suite Amen là vous avez l'habitude contraire vous avez Élie Ophnie et Phine les fils d'Élie qui ont bafoué le sacrifice et là vous avez le petit enfant Samuel qui est une offrande à Dieu parce que si vous vous souvenez de l'histoire la mère de Samuel Anne était stérile et sa rivale Pénina se moquait d'elle parce qu'elle n'appouchait pas alors un jour elle allait s'agenouiller devant Dieu et dire Seigneur de supplier le Seigneur de lui donner un enfant et si le Seigneur lui donnait cet enfant là elle devait en retour offrir l'enfant à Dieu et c'est un sacrifice toute la vie de l'enfant offert à Dieu et Dieu lui avait grâce et c'est comme ça que Samuel s'est retrouvé dans la maison de Dieu et il dormait à l'endroit habitué à côté de l'âge à côté de la présence de Dieu Amen il dormait à l'endroit habitué à côté de l'âge à côté de la présence de Dieu c'était son habitude de dormir là alors un soir Dieu commence à l'appeler souvenez-vous qu'à cette époque là Dieu ne parlait plus à personne la parole de Dieu était rare les prophètes ne voyaient plus ils n'entendaient plus la parole de Dieu Elie était vieux et ses fils déshonoraient Dieu donc il fallait susciter un nouveau prophète en Israël sauf que Samuel ne faisait pas partie de la lignée des sacrificateurs non il ne faisait pas partie de la lignée des sacrificateurs donc c'était pas à lui de recevoir ça sauf que non seulement c'était un enfant mais il était habituellement au bon endroit Amen il avait la bonne habitude au bon endroit à côté de l'arche dans la présence de Dieu il ne connaissait même pas Dieu et puis Dieu l'appelle Samuel lui naïf qu'il est où auprès de son maître lit papa papa tu m'as appelé ah non je ne t'ai pas appelé mon fils retourne dormir Dieu aussi il ne reprend il ne reprend dormir Dieu l'appelle encore Samuel il se lève et vous mais papa tu m'as appelé Samuel lui dit mon fils non c'est sûr que c'est un rêve retourne dormir et une troisième fois encore il revient mais tu m'as appelé le vieux même s'il est vieux il n'entend plus la parole de Dieu il n'entend plus la parole de Dieu il se dit il y a quelque chose qui se passe écoute si tu entends encore quelqu'un t'appeler dis me voici Seigneur ton salut Amen qu'est-ce que qu'est-ce qu'Elie venait à peine de faire il venait à peine de passer le flambeau à son enfant il aurait dû passer ce flambeau à qui à ses fils c'était ça la norme c'était ça la loi il devait passer ce flambeau à ses fils mais ses fils n'ont pas saisi la gloire de Dieu ils n'ont pas compris l'importance de respecter et d'honorer Dieu ils n'ont pas compris l'importance d'avoir des habitudes ou l'habitude d'être dans la présence de Dieu ils n'ont pas compris cette importance là ça n'avait aucune valeur pour eux pour eux c'était pas important ça ce qui était important c'était leur ventre c'était leur ventre qui était important et par conséquent pourquoi Dieu va vous passer va vous donner quelque chose de précieux c'est ce qui est important c'est votre propre personne pourquoi ? pourquoi Dieu va faire ça ? Dieu ne fera pas ça donc le petit Samuel a reçu le flambeau et cette nuit là Dieu a dit à Samuel le petit que ton père Elie va mourir ses enfants vont mourir le peuple d'Israël va perdre la bataille et les gens qui vont entendre cette nouvelle là seront dépassés et le matin le petit avait peur que ça a approché d'Elie parce que c'est une nouvelle difficile mais Elie qui sait il dit mon fils dis-moi ce que Dieu t'a dit le petit hésite il dit non Elie dis-moi ce que Dieu t'a dit et la Bible dit que Samuel expliquait à Elie tout ce que Dieu lui avait dit qui devait lui arriver comment toute sa famille devait être décimée et comment le seul héritier qu'il aura va devenir un mendiant c'est lui Icabod il ne faut pas donner le nom de votre fils Icabod les chrétiens ils aiment prendre le nom de la vie Icabod la signification c'est ça la gloire de Dieu ok donc au final la Bible dit que à partir de ce moment là Samuel a continué à grandir dans la présence du Seigneur et sa renommée s'est rependue dans toute la contre et dans toute Israël on a commencé à comprendre que c'est lui le prophète que Dieu avait choisi pour Israël Amen il ne faisait pas partie de la lignée des sacrificateurs mais Dieu l'a choisi parce qu'ils avaient des bonnes habitudes ceux qui avaient des mauvaises habitudes ont été détruits et aujourd'hui vous connaissez Samuel Samuel c'est le grand prophète c'est Samuel qui a consacré les rois d'Israël les premiers rois d'Israël c'est Samuel il a consacré Saül et après il a consacré David donc Samuel c'est un grand nom dans l'histoire mais il est devenu grand pourquoi parce qu'il y en a des enfants héritiers qui ont refusé d'être prêts pour prendre leur héritage ils ont préféré barouer les choses de Dieu et à cause de cela ils étaient plus qualifiés pour prendre l'héritage de leur paix je disais ça aux jeunes hier parce qu'on a commencé un séminaire je dis les leaders que vous voyez aujourd'hui les leaders les responsables donc les pasteurs que nous sommes mais aussi les directeurs d'école mais aussi les chefs d'atelier les directeurs d'usine les présidents de la république le président du sénat le président ou la président de la route constitutionnelle mais le président de la banque mondiale et même le président de l'union africaine ils sont à la recherche de quelqu'un ils sont à la recherche des champions à qui ils vont passer leur ils sont à la recherche de ces personnes là de ces jeunes de ces jeunes à qui ils pourraient passer le flambeau sans inquiétude parce que vous imaginez une maman qui avec son patrimoine elle a construit ses maisons avec son agent si c'est du marché ou si c'est l'agent des Tordino elle a construit une, deux, trois, quatre cinq maisons elle a jeté les terrains et puis elle sent que bientôt elle est en partie mais il faut passer leur relais à la guerre mais quand elle regarde les enfants elle les regarde elle dit ceux là si je dès que je ils vont tout vendre c'est-à-dire le jour même quand au moment où on est en train de m'intéresser là il a déjà conclu la fin pour tout vendre non le gars parce que quand tu regardes le type ou quand tu regardes la jeune fille ils sont à la recherche de l'argent ils veulent avoir l'argent vite fait tout fait tout maintenant aucun travail aucun effort donc ce ne sont pas les enfants qui sont dignes de prendre le relais et donc il va faire la fête il fait ses trucs et tout 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 mais tu n'es pas en train de montrer à ton père ou à ta mère que tu auras la capacité de gérer ces choses là qu'il a mis 40 ans à construire c'est là c'est là l'histoire l'offre est finie pour nous instruire et pour nous enseigner les jeunes on venait de parler des parents des papas et des mamans qui doivent tout faire proposer des actions pour détruire leur destinée pour détruire leur héritage mais cet héritage il doit le transmettre à des jeunes capables de continuer l'oeuvre pas à des personnes qui vont détruire leur héritage de temps vous imaginez quelqu'un 40 ans il s'est battu durement construire une entreprise qui fonctionne et puis il y a excusez mon père un gange de fils qui est là seulement il ne comprend même pas comment l'entreprise marche lui il attend seulement la fin du mois on lui donne son cachet il va il la guider il ne cherche pas à savoir quels sont les rouages qu'est-ce que papa fait qu'est-ce que maman fait pour arriver là qui sont les policeurs qui sont les personnes qu'on va contacter ce qui est nos partenaires il ne cherche pas à voir c'est ça ça ne l'intéresse parce que ce qui l'intéresse c'est l'argent est-ce qu'à cet enfant là vraiment le papa va transmettre l'héritage sereinement non il sera inquiet il sera inquiet parce qu'il sait que la lune du petit là je suis sûr que dès qu'il va devenir directeur général il va mettre à genoux tous mes employés il va les mater à tel point que chacun va démissionner et au bout de quelques années tout l'empire que j'ai construit sera fait c'est une grosse inquietude pour les parents c'est une grosse inquietude pour les leaders et aujourd'hui le monde entier est en prise des leaders on cherche des hommes capables de paix capables de prendre le relais où sont ces jeunes ? où sont ces jeunes ? ils sont où ? ils se lustent en quoi ? donc bien aimé c'est de ça que je voulais partager avec nous le Seigneur m'a mis à coeur les habitudes que nous avons peuvent détruire toute une destinée les mauvaises habitudes les habitudes que nous avons peuvent nous empêcher de rentrer en possession de l'héritage qui nous revient le droit mais les habitudes que nous adoptons peuvent nous amener à bénir toute notre destinée c'est-à-dire notre descendance et à laisser un héritage un bon héritage les habitudes que nous adoptons nous amènent à hériter même lorsque nous n'étions pas dans la lignée des héritiers vous comprenez ça ? ça dit que tu n'es pas appelé à hériter parce que ton père n'a pas des richesses mais à cause de ton attitude quelqu'un d'autre c'est-à-dire le papa de quelqu'un d'autre vous comprenez le papa de quelqu'un d'autre le leader de quelqu'un d'autre il se dit si je donne ça à mon enfant il va détruire petit mâle viens viens je vois que tu es un enfant ségé depuis là je t'observe mets-toi à côté suis ce que je suis en train de faire fais ce que je suis en train de faire il envoie c'est lui qui part non on a un problème là-bas avec tel poulisseur c'est le petit qui part non bon là je suis pratiqué je dois aller assister à une réunion c'est lui qui va représenter le papa mon frère ça veut dire que le fils de ce père là c'est n'est plus son fils direct c'est celui qui l'entre préparé pour prendre l'or amen donc c'est ton attitude qui va faire de toi que tu hérites du papa comme ça bien comme ça bien il est l'orité du papa comme ça tu ne qu'il y a un sénateur va oh un roman où bon et qui est en en où ah sao les et on ень C'est parti !